A Tunis, le chorégraphe franco-britannique Andrew Graham a monté un spectacle réunissant 15 danseurs, dont 5 professionnels et 5 porteurs de handicap, accompagnés de leur maman. Dans son spectacle, le chorégraphe s'inspire du rythme lancinant de la Hadra, les chants de la tradition soufie. Hakim Abessoud est venu avec son fils Yed, non voyant de 13 ans. Pour cette maman, c'est un rêve d'enfance, d'apprendre à danser malgré les réticences de son mari. Je suis une femme au foyer, je m'occupe de ma famille, j'ai eu l'impression de sortir d'une routine épuisante après avoir cessé mon activité professionnelle. Les journées étaient répétitives, s'occuper de la maison, des enfants. Maintenant, j'ai beaucoup d'énergie et je me dépêche de faire mes tâches ménagères rapidement pour avoir le temps de venir ici, de danser, de chanter et de rire. Baptisé Lines, ce spectacle est le second qu'a imaginé Andrew Graham en Tunisie après avoir dirigé en 2021 des ateliers ayant pour objectif de rendre l'art accessible aux enfants défavorisés. Le chorégraphe travaille régulièrement sur des projets inclusifs en invitant sur scène des personnes porteuses de handicap, des migrants ou des sans domicile fixe. Le spectacle n'est pas du tout sur le handicap et pas du tout, disons qu'en fait j'ai créé une situation de diversité, de mixité. Et à partir de là, on ne fait que parler de danse et de, c'est vraiment un projet artistique. Sondos Belasem, danseuse professionnelle, explique que ce type d'expérience est unique pour un danseur car il faut s'adapter au rythme des participants. C'est une invitation à l'expérimentation. La création prend le pas sur les différences, au-delà de l'accompagnement, et révèle une production artistique à part entière. La danse, l'école, la vie, la ville ne sont pas accessibles à ce type de corps. Donc c'est à nous de les inventer et je suis bien contente de pouvoir faire un travail d'accompagnement mais aussi artistique. Le spectacle Lines sera présenté à six reprises d'ici le 8 octobre au festival Dream City. Cette neuvième édition de l'événement accueillera 50 artistes venus de 21 pays pour créer un parcours artistique à travers les quartiers de la Médina de Tunis.